Si t'es là pour rendre à prendre plein sur Clipper, optimiser à mort ton imprimante et exploiter au maximum ton matériel, t'es au bon endroit ! Et aujourd'hui pour nous aider dans cette tâche, je serai accompagné de cette imprimante, c'est la TwoTrees SK-1, une imprimante qui m'a été envoyée en décembre par leurs soins et que j'ai pu tester un petit peu et je vais en profiter pour faire un rapide retour dessus avant de passer au vif du sujet. Alors je vais être très honnête avec vous, cette TwoTrees SK-1 c'est vraiment une imprimante de bidouilleur. Quand je dis bidouilleur c'est dans le sens noble du terme évidemment donc c'est si vous aimez bien modifier du matériel comme moi par exemple, à ce moment là cette imprimante est parfaite pour vous. Par contre si vous attendez quelque chose qui fonctionne tip top du premier coup sur lequel vous n'avez absolument rien à faire, aucune calibration etc, clairement c'est pas l'imprimante pour vous. Mais malgré tout comme souvent chez TwoTrees on a une machine qui est vraiment une super bonne base pour faire des trucs géniaux. D'ailleurs pour la petite parenthèse je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis les efforts nécessaires pour pouvoir rendre cette imprimante vraiment géniale. Mais malheureusement ils sont habitués à faire des imprimantes qui sont destinées vraiment à une bricolée et qui ne sont pas parfaites en sortie de boîte. C'est un parti prix pourquoi pas. Bref du coup cette imprimante je l'aime bien pour ça parce qu'on va pouvoir en faire une vidéo vraiment dédiée à exploiter Clipper à fond. Ce qui est bien c'est que la mécanique de cette imprimante elle est très proche d'une Voron Trident. C'est à dire qu'on a trois tiges filetées qui vont diriger le Z. Donc ils vont pouvoir pencher le plateau pour pouvoir l'ajuster à la bonne hauteur par rapport à votre tête d'impression. Donc plutôt que ce soit la tête d'impression qui doivent compenser les problèmes de planéité du plateau, ici ce sera vraiment le plateau qui va s'ajuster. Donc ça c'est assez chouette au quotidien. Ça permet d'être sûr que votre plateau est toujours au bon niveau dès le départ d'une impression. En plus de ça on est sur une base qui peut atteindre en théorie 20 000 millimètres par seconde au carré en accélération donc. Avec un Benchy que j'ai réussi à imprimer en moins de 12 minutes. Ça franchement c'est assez inédit dans toutes les imprimantes que j'ai testé. Ceci évidemment en sortie de boîte avec Orca Slicer et avec un Benchy que j'avais optimisé pour pouvoir imprimer le plus vite possible. Mais malgré tout vous commencez à me connaître et je trouve que c'est pas encore suffisant et j'ai envie d'aller plus loin. Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment faire en sorte d'exploiter au maximum votre imprimante 3D qui tourne sous Clipper pour pouvoir accélérer au maximum de ses capacités, pour pouvoir tuner au maximum la configuration et pour tester deux trois utilitaires qui sont vachement pratiques au quotidien pour optimiser votre imprimante 3D. Bon ben c'est parti on va l'allumer et on va se connecter dessus en SSH directement pour faire les mises à jour de Clipper. Parce que oui avant de faire quoi que ce soit on va s'assurer d'avoir vraiment tout à jour puisque ce sera la bonne base pour commencer aussi d'un point de vue logiciel. Alors moi pour mettre rapidement Clipper à jour j'utilise Kyo et en plus ici il est fourni avec donc je démarre Kyo. Bon vu que c'est une vieille version qui traîne on va le mettre à jour et je relance directement. Ensuite je vais dans l'onglet update. Alors on voit ici qu'on a une vieille version de Clipper, la 0.10 en version 530 et on va la mettre vers la 0.12 révision 261. Allez c'est parti ! Voilà maintenant que l'imprimante est à jour on va pouvoir se concentrer sur la configuration. C'est parti ! Alors la configuration le plus simple pour la modifier c'est de passer directement par l'interface web de votre imprimante donc ici c'est fluide. Je vais aller dans la configuration et j'ai mon printer.cfg ici. Alors pour moi les fonctions qui sont indispensables déjà c'est pause résume ici donc ça permet de mettre en pause l'imprimante, ça permet de faire un changement de filament donc clairement si vous n'avez pas cette option là mettez-la absolument. Ensuite une autre option qui est vachement indispensable c'est l'option G-Code Arc. Alors cette option j'en avais déjà parlé mais sachez que je ne l'utilise plus que pour certaines calibrations d'Orca. Pour le reste je laisse Orca faire la résolution tout seul. Ça permet de décharger le MCU d'imprimante et ça permet d'éviter d'avoir des plantages sur des MCU qui sont un peu trop faiblards. Donc en général dans mon slicer je ne trace pas les arcs ça permet de sauver un petit peu du CPU. Mais par contre Orca slicer demande cette configuration donc n'oubliez pas de la mettre. Ensuite autre option qui est pour moi indispensable c'est le Exclude Objects. Pareil j'avais fait une vidéo là dessus donc je vous envoie sur cette vidéo. Ça permet d'exclure des objets qui sont foirés en cours d'impression sans devoir arrêter complètement votre impression. Une autre option que j'ajoute systématiquement c'est Force Move. Donc l'option elle s'ajoute comme ceci Enable Force Move True. Ça permet de faire des mouvements de l'imprimante même si vous n'avez pas fait un homing de tous les axes. Alors évidemment à utiliser avec précaution mais ça permet de faire des mouvements qui éviteraient des kata à certains moments. Voilà donc ce sont pour moi les trois options indispensables qui ne sont pas présentes de base sur cette imprimante. Ensuite une autre option que je rajoute maintenant et qui existe depuis pas très longtemps dans Clipper c'est la possibilité de faire un baie de mèche adaptatif. Attention que ça ne réduit pas le nombre de mesures qui sont faites donc si vous avez un baie de mèche adaptatif mais que vous avez un mèche qui fait en 6,6 ici vous allez toujours avoir le même nombre de mesures qui seront faites. Si ce n'est qu'ici elles seront faites sur une surface plus réduite. Voilà on a la possibilité de rajouter une marge de 5 mm donc ça permet de prendre les mesures 5 mm en dehors de ce qu'on va imprimer. Ça permet de faire un échantillonnage sur une surface un tout petit peu plus grande. Voilà donc pour le reste si vous n'avez pas encore fait vos calibrations faites-les puisque ce sera nécessaire pour la suite. Donc j'entends par là la mesure de résonance, le pit tuning et toutes les calibrations de votre extrudeur. Bon alors maintenant que notre configuration est mieux on va passer à l'installation d'un utilitaire supplémentaire qui s'appelle Shake & Tune qui va nous permettre de vérifier que tout au niveau de nos courroies est correct et qu'il n'y a pas de résonance bizarre dans la structure de l'imprimante. Alors Shake & Tune je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. La dernière version en date c'est la version 4.1 donc on va l'installer. Alors pour ça on suit ici la procédure dans l'installation. On copie ici la ligne de commande qui va permettre de l'installer et après on va se connecter en SSH pour pouvoir envoyer cette ligne de commande sur l'imprimante. Voilà je suis en SSH, je tape la ligne de commande et c'est parti. Vous devez simplement taper le mot de passe administrateur de votre carte et ensuite vous attendez l'installation ça prend quelques minutes. Bon alors maintenant c'est le moment du fun fact de la vidéo. Cette imprimante donc la TwoTrees SK1 était fournie avec une ancienne version de Debian donc une ancienne version du système d'exploitation qui a environ cinq ans. Ce qui fait que malheureusement Shake & Tune n'était pas compatible avec cette version du système d'exploitation. Résultat je viens de passer deux jours à faire une mise à jour complète de l'imprimante alors tout est fonctionnel si ce n'est l'écran mais je m'en fous un petit peu parce que l'écran je vais pas vraiment m'en servir beaucoup. Donc ça explique aussi pourquoi maintenant sur l'interface web on va passer de fluide à main cellule que je préfère en règle générale. Pour ceux que ça intéresse je mettrai à disposition la nouvelle image du système de cette TwoTrees donc comme ça je partage aussi mon travail avec ceux qui ont cette imprimante. Bon voilà du coup maintenant que Shake & Tune est installé je vais pouvoir continuer la configuration. Alors pour la suite c'est très simple on va prendre cette configuration ici donc Shake & Tune. Simplement ceci je vais pas aller plus loin dans les paramètres parce que ça me semble pas nécessaire pour moi mais sachez qu'il y a d'autres paramètres plus avancés. On va aller dans la configuration donc votre printer.cfg et vous allez mettre cette fameuse ligne que vous venez de copier à un endroit approprié. Voilà moi je le mets à la suite des options que j'ai rajouté avant donc je fais un Save & Restore et maintenant on est prêt à découvrir l'utilisation de Shake & Tune. Du coup je vous invite vivement à aller voir la documentation de Shake & Tune elle est très bien faite. Moi ici je vais me concentrer sur les trois principales commandes donc qui sont ces trois commandes ici. Ça va générer ensuite des graphiques que vous pourrez utiliser pour optimiser vos impressions. Donc on va commencer avec la première qui va permettre de calibrer donc les sens des axes sur votre ADXL si jamais ça n'a pas déjà encore été fait. Alors moi ici comme je ne connais pas la carte qui est utilisée qui a aucune indication du sens qui est mise dessus je vais utiliser cette configuration pour vérifier qu'elle a été bien faite. Donc vous commencez par faire un homing de tous les axes et ensuite vous lancez la commande. Une fois le test terminé vous allez dans votre configuration et vous avez le nouveau dossier ici Shake & Tune Results qui a été créé. Vous l'ouvrez, vous avez Axis Map ici et dedans vous avez un graphique en format PNG. Donc qui est ceci ? Alors ici pas de bol pour moi l'utilitaire n'a pas été capable de déterminer les axes corrects donc je vais devoir rester avec ce qui était mis par défaut dans la configuration. Alors maintenant la deuxième commande qui va nous intéresser c'est celle-ci alors qu'est ce qu'elle va faire ? Ce sera pour les imprimantes en Core XY et Core XZ donc n'allez pas lancer ça sur votre Ender 3 s'il vous plaît. Ça va permettre de faire en sorte de voir si vos deux courroies donc qui dirigent les axes sont correctement tendus. Donc par là je veux dire est-ce qu'elles sont tendues à la même tension ? Si oui vous aurez des graphiques qui seront assez similaires, si pas vous aurez des graphiques qui seront totalement dissonants. Donc on va voir ici parce que l'imprimante je n'ai jamais touché à ces courroies ce sont celles d'usine. Tout ça c'est pas très visuel, vous voyez la tête d'impression elle bouge presque pas, ça fait surtout beaucoup de bruit et puis il faut surtout attendre. Alors une fois que c'est terminé vous avez ici un indice de similarité entre les deux courroies alors 94,3% c'est très bon. On est gratifié ici par un good mechanical health qui est donc renvoyé par check tune et on va aller voir le graphique donc toujours dans machine config check tune results et ici c'est donc dans belts. On a le graphique là et on voit donc ce magnifique graphique où on voit en effet qu'on a une similarité qui n'est pas trop dégueulasse entre les courroies même si ça pourrait être mieux. Et puis ici on a un autre graphe que je ne me risquerai pas à interpréter parce que c'est un nouveau graphe et que je ne suis pas encore penché sur la question. Donc finalement ce graphique il est super important parce que grâce à lui vous allez pouvoir déterminer si vos courroies sont tendues correctement. Si elles ne sont pas assez tendues, si elles sont trop tendues, si elles ne sont pas tendues de manière égale, vous le verrez directement sur le graphique et tout ça c'est grâce à check and tune et grâce à la DXL qui est montée sur votre imprimante. Donc si ici vous n'avez pas des bons chiffres, commencez d'abord par ajuster tout pour avoir quelque chose de correct avant de passer à la suite évidemment. Bon vu qu'on n'a pas trop se plaindre des courroies donc en sortie de boîte de cette imprimante, on va pouvoir passer à la suite. C'est donc cette dernière commande qui va permettre de simplement déterminer quelle est l'accélération maximale à utiliser dans votre slicer pour toujours garder des bons résultats. Alors ce graphe, vous le reconnaissez probablement, c'est le même que celui qui est sorti lorsque vous faites une analyse des fréquences de votre imprimante. Si ce n'est qu'ici il est un petit peu agrémenté avec deux trois informations supplémentaires et puis vous avez ici le spectrogramme des fréquences par temps. Et alors pareil ici je ne vais pas me risquer à interpréter ce graphique parce que ça ne me parle pas. Bon vous connaissez la chanson maintenant, une fois que c'est fait vous allez voir les graphes. Alors on a un graph pour le X et on a un graph pour le Y, ça se situe dans Input Shaper donc toujours dans ShakeTune Results. Vous l'ouvrez, voici ce que ça donne pour le X. Alors comment interpréter ceci ? C'est assez simple parce que c'est écrit dessus. Je vais un petit peu zoomer. Voilà donc dans le cadré ici on a des recommandations. Donc si on est pour la performance alors on va prendre le MZV à 74 Hz. Si par contre on veut diminuer au maximum les vibrations, donc augmenter la qualité perçue des impressions, alors on va prendre l'algorithme EI à 86.6 Hz. Donc ça encore une fois c'est pour l'axe X. Maintenant si on regarde pour l'axe Y, on a aussi une belle courbe ici donc c'est assez sympa. Pareil, alors ici on a une recommandation en performance à MZV 52.4 Hz. Tandis que pour diminuer les vibrations on va sur EI en 62 Hz. Donc EI ce sera maximum 7000 mm par seconde en accélération et MZV ce sera 8000 mm par seconde au carré en accélération. Bon je reviendrai plus tard là dessus mais sachez que pour les utilisateurs avancés je vous recommande d'utiliser les chiffres d'accélération. Donc pas les vibrations, juste les accélérations dans votre slicer et pas directement dans la configuration de Clipper. Et voilà ça c'est une grosse étape de faite. Maintenant j'ai un autre utilitaire à vous faire découvrir et cet utilitaire ça s'appelle TMC Autotune. Et voilà la page d'accueil du projet Autotune. Donc comme d'habitude le lien vers cette page se situe dans la description de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dans la description. Alors le but de ce projet il est en réalité assez simple puisque on utilise tous normalement pour la plupart en tout cas des drivers de chez TMC qui nous permettent donc de contrôler nos steppers. Donc qui sont les moteurs qui vont actionner les axes de l'imprimant. Ces drivers donc en général on a les TMC 2209, 2240 et 5160 ce sont les plus répandus. Les versions précédentes donc les 2130, 2208 et 2660 sont moins utilisés à l'heure actuelle. Mais sachez qu'ils sont aussi supportés par l'utilitaire. Alors ce projet, son but c'est d'optimiser votre configuration des drivers TMC pour vos steppers. Donc il faut savoir qu'il y a toute une série de paramètres avancés que vous pouvez ajuster dans votre configuration et ces paramètres avancés ça va dépendre de vos steppers moteurs. Alors en général Clipper il utilise des configurations par défaut mais en affinant un petit peu ces configurations là, on peut obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité d'impression, en termes de bruit aussi lors de la rotation de vos moteurs. Et donc bref en utilisant une configuration avancée, tout le monde est gagnant. Alors pour l'utiliser c'est assez simple, vous avez une commande ici à copier et cette commande ça va vous permettre d'installer TMC Autotune directement sur votre machine. Donc on passe dans le terminal comme d'habitude et on lance la commande. Alors l'installation elle est super rapide, une fois que c'est terminé vous revenez ici, vous avez cette configuration ici à mettre dans le moonraker.conf ça va vous permettre de mettre à jour automatiquement TMC Autotune via votre interface web. Alors comment fonctionne TMC Autotune ? Il faut savoir que cet utilitaire contient une base de données qui contient énormément de steppers donc des moteurs qui sont relativement connus et qui permettent automatiquement d'ajuster la configuration donc de vos TMC via cet utilitaire comme ça vous n'avez pas à le faire vous même. Dans votre printer.cfg vous allez devoir ajouter une configuration par type de stepper que vous avez sur votre imprimante et à chaque fois indiquer le modèle du stepper que vous utilisez. Donc par exemple ici en stepper X, il y a une utilisation d'un LDO42STH482004MAH. Ah ben cette référence elle sort pas de nulle part, en général c'est la référence qui est inscrite sur vos steppers. Donc quand on regarde dans le projet vous avez ici un fichier qui s'appelle moteurdatabase.cfg. Voilà en cliquant dessus on voit le fichier, donc maintenant vous pouvez rechercher dans ce fichier là quels sont les steppers que vous avez. Si jamais vous retrouvez le modèle de votre stepper directement dedans, ça veut dire que vous n'avez rien d'autre à faire que renseigner ce modèle. Donc exactement en respectant la casse directement dans votre configuration comme c'est mis dans l'exemple ici. Si par contre vous ne trouvez pas votre stepper, vous avez la possibilité d'aller un peu plus loin et de renseigner vraiment toutes les caractéristiques de votre stepper. Donc là à ce moment là je vous laisse lire la doc en détail. Mais vous pouvez définir le modèle de votre moteur et vous devez indiquer la résistance, l'inductance, le holding torque, le courant maximum et le nombre de steps par révolution. Donc en général c'est 200 pour un moteur de 1.8 ou bien 400 pour du 0.9. Alors ces informations là vous ne les inventez pas, elles se trouvent tout le temps dans les fiches qui accompagnent normalement vos steppers. Mais c'est là que le bas blesse puisque sur l'imprimante que j'ai ici, je n'ai absolument pas les datasheets des moteurs. J'ai demandé aux fabricants de me les fournir. Malheureusement ils m'ont fourni des datasheets qui n'ont absolument rien à voir. Donc je ne peux pas l'utiliser concrètement sur cette imprimante. Alors une fois que vous avez renseigné vos steppers correctement dans votre configuration, vous devez surtout ne pas oublier d'ajouter Interpolet True. Alors ça peut paraître contre-productif mais sachez que activer l'interpolation n'aura pas d'effet négatif sur vos impressions parce que TMC Autotune est là pour garantir le fait que vos steppers seront à nouveau correctement puissants et correctement configurés pour accepter l'interpolation. Du coup ça aura un effet bénéfique, c'est que ça va diminuer le bruit perçu de vos steppers. Bon par contre si comme moi vous n'avez pas les informations des steppers, malheureusement vous ne pouvez pas utiliser cet utilitaire, vous ne saurez rien faire à ça. Donc voilà pourquoi c'est mieux d'utiliser des steppers qui sont connus et reconnus, comme ça vous pouvez disposer des datasheets et les utiliser pour optimiser correctement votre configuration. Du coup moi si je voulais faire quelque chose à ça, je devrais changer tous les moteurs par des moteurs dont les références sont connues. Et voilà on a terminé d'optimiser la configuration de nos steppers. Maintenant est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment faire pour déterminer la vitesse et l'accélération maximum que pouvait atteindre votre matériel ? Si oui j'ai peut-être l'outil parfait pour vous, mais attention il est prévu uniquement pour les imprimantes en Core XY. Et cet outil s'appelle Clipper Autospeed. Alors comme d'habitude vous regardez en description, vous avez le lien vers cette page, donc qui est la page du projet Clipper Autospeed. On descend, on va dans la section Installation et vous avez ici la première chose à faire, bon c'est un peu différent d'avant, la configuration à rajouter dans Moonraker. Donc on va aller le faire tout de suite. Hop, ici vous sauvegardez sans redémarrer. Bon ensuite on va prendre toutes les commandes de l'Automatic Installation, hop on copie, on va en SSH et on colle tout ça. Voilà, encore une fois une installation très rapide. Bon l'étape d'après c'est rajouter la configuration. Donc la configuration de base c'est uniquement ceci, Autospeed. Maintenant vous avez ici des paramètres avancés. Alors si vous avez une imprimante tout à fait normale, c'est-à-dire que vous avez une imprimante avec des end-stop physiques, vous pouvez garder la configuration de base, ça va fonctionner très bien. Donc je vais aller ici dans printer.cfg, je vais rajouter cette commande ici, donc après check tune, boum. Bon le truc c'est que l'imprimante que j'ai ici, elle utilise un système de sensorless homing, donc il n'y a pas de end-stop physique. Ce qui fait que je vais devoir rajouter une configuration supplémentaire. C'est le max mist ici, donc qui est par défaut de 1. Pour des end-stop physiques c'est parfait, 1. Maintenant pour une configuration en sensorless on va plutôt mettre 10 environ. Donc je vais rajouter ça ici et je vais mettre 10. Je fais un save and restart. Et maintenant on est prêt à utiliser l'utilitaire. Donc pour ça on va lancer la commande par défaut, c'est-à-dire auto underscore speed. Bon alors ensuite vous lancez la commande et vous vous armez de patience parce que ça dure environ 10 minutes et restez à proximité de votre imprimante au cas où quelque chose se passe mal. Bon du coup on se retrouve dans 10 minutes. Et voilà nos 10 minutes sont passées, maintenant on va regarder les résultats. A la fin de l'exécution de la commande auto speed, on a un diagnostic qui nous dit, voilà, en X on a un maximum en accélération 78 350 mm par seconde au carré et en vélocité 802 mm par seconde. En Y on a exactement les mêmes chiffres, donc on a des accélérations recommandées de 78 350 mm par seconde au carré et en maximum vélocité, donc vitesse maximum 802 mm par seconde. A savoir que ces chiffres sont avec une marge puisque l'utilitaire lui avait trouvé 1003 mm par seconde pour la vitesse et l'accélération. Je pense que c'était 105 884 en accélération, donc c'est assez dingue aussi. Ça veut dire que normalement ces données peuvent être utilisées en toute confiance. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces données ? On va les prendre et on va les mettre directement dans la configuration. Donc je prends le 78 350 ici, je vais dans Printer, je vais dans la section Printer ici et en Max Axel, on voit que par défaut sur l'imprimante on avait 20 000. Donc allez, soyons fous, on va mettre Max Axel 78 350 et en maximum vélocité, on va mettre 803 puisque visiblement on peut aller un tout petit peu plus loin encore. On fait un Save & Restart. Voilà, alors maintenant on va valider le résultat. Donc pour ça on a une commande ici, Autospeed Validate et on va venir la taper directement dans la console web. Donc au préalable vous avez bien fait un roaming de tous les axes. C'est parti ! Ça par contre c'est très visuel et ça vaut vraiment le coup d'œil. Bon alors le truc c'est qu'après validation, malheureusement les données qui sont renvoyées par Autospeed sont complètement farfelues puisque autant en termes de vitesse il est assez bon donc 800 mm par seconde c'est bon. Par contre l'accélération à 78 000 c'est n'importe quoi puisque j'ai essayé avec 20 000 dans un premier temps pour ne pas aller trop haut directement et même à 20 000 ça coinçait c'est-à-dire qu'il y avait des pas qui étaient ratés sur les moteurs donc j'ai pas été plus loin. Par contre ça m'a quand même étonné parce que TwoTrees vend savant d'imprimante comme étant capable d'atteindre 20 000 mm par seconde sauf qu'en l'état elle l'est pas. Donc j'ai quand même voulu regarder pourquoi. Alors pour info, une fois que vous avez validé les résultats ça se passe au niveau de votre slicer. Dans les paramètres de votre imprimante vous allez aller dans capacité de mouvement ici vous allez pouvoir déterminer la vitesse maximale en X la vitesse maximale en Y, en Z et en extrusion. Bon nous ici on a déterminé la vitesse maximale en X et en Y alors ensuite vous descendez un petit peu et vous allez dans limitation d'accélération ici vous mettez l'accélération maximale en X donc ici j'ai mis 20 000 et l'accélération maximale en Y ici aussi j'ai mis 20 000 ensuite pour l'extrusion on va mettre 20 000 pareil pour la rétraction et ensuite pour l'extrusion on va laisser 20 000 aussi. Et enfin au niveau de votre profil d'impression vraiment là vous allez dans vitesse et ici vous allez pouvoir déterminer les vitesses maximales que vous allez utiliser à différents moments et pareil pour l'accélération. Alors ici j'ai pas vraiment de règles à vous donner mais sachez qu'en général ce que je fais c'est que le remplissage je l'accélère pas mal ça dépend évidemment ici par exemple on est en 0,24 en hauteur mais si je mets en 0,20 on pourrait par exemple ici monter à 500 mm par seconde on sait qu'il n'y aura pas de problème pour le remplissage plein interne on peut monter aussi par exemple à 350 mm sans problème et ensuite pour les parois extérieures et intérieures ça va dépendre de la qualité que vous attendez si vous attendez une grande qualité n'allez pas trop vite sur les parois extérieures parce que c'est en général à ce niveau là qu'on voit les défauts par contre pour la paroi intérieure là vous pouvez aller un peu plus vite pour les petits périmètres vous trouvez un compromis pour les surfaces supérieures n'allez pas trop vite non plus même si en général on peut monter à 100 sans problème les remplissages d'espace là vous pouvez bourrer un petit peu aussi les supports n'allez pas trop vite parce que si votre imprimante tape les supports ils sont perdus et vous avez votre impression qui est perdue aussi pareil pour l'interface des supports alors au niveau de l'accélération vous pouvez mettre en impression normale le maximum donc ici 20 000 et puis après pour les autres chiffres et bien là ça va dépendre de ce que vous avez obtenu avec votre ADXL donc moi ici j'étais à environ 8 000 avec l'ADXL donc je peux mettre ça je peux mettre un peu plus pour les parois intérieures parce que là il n'y a pas trop de problèmes ça se voit moins en général les défauts pour le remplissage je peux y aller tranquillement aussi pour les remplissages pleins je peux mettre aussi le maximum avec l'ADXL pour la couche initiale en général on ne met pas une accélération trop élevée parce qu'on veut éviter d'arracher la première couche et pour les surfaces supérieures on peut y aller aussi un peu plus tranquille voilà et après vous lancez vos tests nous voici donc après quelques jours d'investigation où j'ai trouvé quelques pistes même si à mon sens rien de bien concluant vraiment non plus la première chose que j'ai pu observer c'est que les drivers donc des TMC 2209 qui dirigent donc les moteurs A et B sont très chauds donc à la caméra thermique ça m'indiquait environ 58 degrés ce qui me paraissait quand même assez élevé du coup j'ai décidé de fabriquer un petit tunnel qui permet d'orienter l'air des ventilateurs directement sur les drivers et que ça ne se disperse pas partout dans le boîtier alors a priori c'était efficace mais j'en ai profité que l'imprimante était ouverte pour faire une autre modification et j'ai observé un petit peu les différences aussi et cette modification c'était changer l'alimentation de l'imprimante donc celle-ci c'est une alimentation non-même d'une marque chinoise que je ne connais pas sur laquelle il n'y a pas de petits potentiomètres qui permettent d'ajuster la tension et ça je trouvais ça dommage parce que donc ça veut dire qu'elle était en sortie 24 volts fixe mais lorsqu'il y avait un petit peu trop de demandes sur cette alimentation la tension avait tendance à descendre en dessous de 24 volts ce qui pouvait causer une augmentation de la température donc en changeant cette alimentation par une minuelle j'ai observé déjà une baisse de 4 degrés environ sur la température des drivers j'avais encore rien fait à ce niveau là simplement fixer la nouvelle alimentation à 24 volts une fois couplé avec le tunnel pour les ventilateurs ça m'a permis d'abaisser la température à environ 46,5 degrés donc une nette différence par rapport à avant malgré tout ça n'a pas suffi et cette baisse de température n'a pas aidé à atteindre les accélérations qui sont donc mentionnées pour cette imprimante je rappelle 20 000 mm par seconde au carré donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'augmente un tout petit peu l'intensité envoyée donc aux steppers A et B pour qu'ils puissent atteindre ces accélérations et en effet en passant de 1,5 à 1,6 ampères j'ai réussi à atteindre enfin ces 20 000 mm par seconde au carré du coup j'ai voulu lancer un Benchy pour voir ce que ça donnait et voici ce que ça a donné donc avant que je l'arrête finalement pas terrible, pas mal de sous-extrusions et forcément cette sous-extrusions elle a bien une origine et cette origine c'est au niveau de la hotend et pour ça j'ai de la chance puisque cette imprimante elle est fournie avec ce genre de hotend c'est une clone de chez Bamboulab dont la buse est interchangeable parce que du coup j'ai pu changer la buse par ce genre de buse donc ce sont les fameuses buses clone CHT si on peut dire donc des buses qui sont censées améliorer le débit de votre hotend sans faire d'autres modifications que simplement changer une buse alors le principe il est super simple c'est qu'en fait grâce à ça on augmente la surface qui est en contact avec la chaleur et donc on augmente la capacité du filament à fondre plus rapidement surtout quand on arrive aux limites des capacités de la hotend du coup j'ai fait des tests de débit avec ceci avant c'est à dire pas mal de couches qui se défont avec un manque de débit et puis après avec la nouvelle buse on a ceci où là on a plus du tout de couches qui se délient mais on a quand même vers la fin un petit manque de débit ce qui m'a permis de calculer qu'avant on était sur un débit de 21 mm3 par seconde et maintenant on est sur un débit de 26 mm3 par seconde ce qui fait une amélioration de 5 mm3 par seconde et pour rappel dans Orkea la vitesse volumétrique maximale elle se définit au niveau des paramètres du filament donc vous cliquez sur la modification des paramètres vous allez en bas de la fenêtre et vous avez ceci donc vitesse volumétrique maximale et là vous indiquez le chiffre que vous avez obtenu avec la calibration donc j'ai testé pour voir si ça permettait d'améliorer la qualité de notre Benchy et en effet donc voici le Benchy qui a été imprimé en environ 12 minutes alors évidemment comme on peut le constater ce bateau n'est pas exempt de défaut puisqu'on a surtout des problèmes de refroidissement ici au niveau de la coque et au niveau de la cabine donc pour améliorer ça il n'y a pas 36 solutions il faut augmenter la capacité de refroidissement alors clairement ici ça dépasse le cadre de la vidéo et j'ai un petit peu envie de clôturer quand même cette vidéo donc ce ne sera pas pour cette fois ce sera peut-être pour une prochaine fois donc je vous propose de terminer cette vidéo pour aujourd'hui alors en conclusion je dirais que si on veut maîtriser totalement son imprimante il faut notamment maîtriser la partie logicielle la partie matérielle en connaissant vraiment tout ce que vous avez installé quelles sont les caractéristiques du matériel que vous avez installé utilisez quand même du matériel de qualité comme on l'a vu la différence entre une alimentation pas chère et une alimentation de chez Minwell qui est de meilleure qualité elle est flagrante puisqu'on a 4 degrés de différence pour le reste j'espère que les outils que je vous ai fait découvrir vous seront utiles alors dans les 3 que je vous ai montré Autospeed est clairement le moins fiable de 3 mais ça permet quand même de donner une base surtout pour la vitesse maximum atteinte grâce à votre imprimante alors moi par contre je ne vais pas en rester là puisque j'ai envie d'aller encore un peu plus loin dans les modifications sur cette imprimante et aussi sur ma Voron donc j'ai déjà pris laine devant j'ai pris les contacts nécessaires et normalement ça devrait arriver incessamment sous peu une fois que j'aurai le matériel bah il va falloir que je fasse les tests donc évidemment la vidéo sera pas pour dans deux semaines mais vous verrez en temps voulu bah ce qu'on pourra en faire bah moi en tout cas j'ai envie d'aller plus loin que les 800 mm par seconde au carré et j'ai envie d'aller plus loin aussi que les 20 000 mm par seconde au carré en accélération on verra si c'est vraiment possible alors si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de mettre un like de mettre un petit commentaire ça me fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien Ciao !